Situé en Afrique centrale et orientale, le Burundi a un pays enclavé avec une superficie de 27 834 kilomètres carrés. Une grande proportion de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. La pauvreté est principalement rurale et touche essentiellement les petits agriculteurs. L'économie burundaise est largement tributaire de l'agriculture qui emploie 90 % de la population. Pour améliorer ce tableau non lumineux, s'appuyant sur le Plan national d'investissement agricole, ICO Coopération Burundi, une organisation non gouvernementale internationale appuyée par l'ambassade des Pays-Bas, a utilisé l'approche Making Market Work for the Poor, faire fonctionner les marchés pour les pauvres qui visent l'amélioration durable et effective des conditions de vie des pauvres en comprenant et en agissant sur les systèmes de marché. L'objectif, en fait, de ICO Coopération au niveau mondial, c'est de travailler pour qu'on puisse vraiment bannir la pauvreté. Donc, au Burundi, avec ce programme, nous visons l'amélioration de la sécurité alimentaire, des ménages ruraux et l'augmentation des revenus des petits producteurs agricoles. À travers un accès à des services financiers appropriés et une approche intégrée au développement et au financement des chaînes de valeur, riz, banane, manioc et pommes de terre, le programme Microfinance, Agri-Finance et Chaînes de Valeurs, MAVC, a contribué à augmenter le revenu et à soire une sécurité alimentaire pour plus de 150 000 ménages et 19 000 petits exploitants agricoles. au sein d'être collé par le th입, le territoire d'achat, à la réuni des premiers grands problèmes de réunions, dans chaquehatte des reunions, les gens ont participé à l'aide d'achat et de manière d'achat et d'achat en tant qu'ind experimental, à la réuni d'achat et d'achat la réune d'achat. En tant qu'individu, nous nous avons eu un orchestre pour mieux faire des échanges. Les gens nous obligent à l'aider d'achat. Les gens nous ont participé à l'achat. Les gens, nous soutenons, nous soutenons, les gens, nous soutenons, nous nous soutenons. Les gens, nous soutenons, nous soutenons, Il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas d'argent pour les gens, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les gens qui ne sont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le voir, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le voir et les gens en sont réunis. Les membres de la coopérative de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. Les membres de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. Les membres de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. Les membres de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. Les membres de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. Les membres de la province de Chibitoké assurent la livraison hebdomadienne. C'est un des moyens qu'utilise IcoCoopération pour permettre la facilitation de l'accès au financement des crédits agricoles. Avec IcoCoopération, maintenant nous parvenons à faire une connexion de ces groupements de crédits et d'épargne, à majorité constituée par les femmes, pour qu'on les connecte aux institutions de microfinance qui vont leur donner des crédits. Et ce sont ces crédits qui vont permettre l'augmentation de la production agricole et l'augmentation du revenu. Gihanga, Bukunde Adelaïd, cette veuve mère de quatre enfants, a augmenté sa productivité. Elle est aujourd'hui capable de rembourser son prêt agricole et a construit des annexes dans sa parcelle, lui assurant des conditions de vie meilleures. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'oublier de faire les enfants, je suis allé à l'éducation, je suis allé à l'éducation sur les gens qui me sont rencontrés. On s'est passé à cette histoire. Je suis allé à l'éducation pour les parents. Enfin, je suis allé à l'éducation. Je suis allé à l'éducation. Je suis allé à l'éducation. Les groupes solidaires, les associations villageoises d'épargne et de crédit, le crédit agricole, le crédit chaîne de valeur, le warrantage, le paiement mobile et le point de service POS sont des produits financiers, initiés avec les 13 microfinances, partenaires d'éco-coopérations, permettant à des jeunes comme Justin Hatongimana de la commune Loutovou, multiplicateur des sémences de pommes de terre, à accéder à un crédit, lui permettant d'acheter des sémences de pommes de terre de première qualité. Minago, commune Lumongé. Nous sommes à environ 60 kilomètres au sud de Bujumbura et à 300 mètres du lac Tanganyika. La coopérative Urumuli transforme et commercialise la farine de manioc. Elle est composée de 80 membres, moitié hommes et moitié femmes. À peu près 600 agriculteurs des environs vendent leur manioc à cette unité de transformation. Je pensais qu'il fournilie sur le citoyen de la primarité. C'est le plus de 10 lois. Alors, nous avons fait une expériencee à la première. J'ai fait une expérience, car l'асть, la mâle, la crème, les amies, les amies, les amies. C'est une expérience, elle est une expérience, elle est une expérience, elle est une expérience. Il s'activité en France, elle est une expérience. C'est une expérience, elle est une expérience. Le programme MAVC d'eco-coopération a touché 13 institutions de microfinance, 50 organisations de producteurs et plus de 19 000 petits exploitants et 150 000 ménages, permettant ainsi le développement du secteur agricole au Burundi et le changement du mode de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada